Bonjour chers auditeurs de RIMFM, ravis de vous retrouver dans l'Encre et la Plume comme tous les samedis. Aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir M. Djen, Mbaï Djen, membre du collectif des parents d'élèves de l'école Simon Fall, situé à Rebus, Djaljop. Merci et bonjour M. Djen. Bonjour à tous les auditeurs, je suis ravi d'être l'invité d'Elisabeth Djata dans l'émission L'Encre et la Plume. Tout au long de cette édition ou de cette émission, de ce numéro, nous allons parler de l'actualité qui est le paiement de certaines écoles privées qui réclament le paiement des moins non enseignés. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons permettre à nos auditeurs de mieux vous connaître. Aujourd'hui, qui est Mbaï Djen ? En fait, est-ce qu'il y a grand chose à savoir de Mbaï Djen ? Mbaï Djen est un Sénégalais lambda qui a son fils à l'école Simon Fall. J'ai un autre enfant aussi qui est dans une autre école, une école privée. Mais heureusement, dans cette école privée-là, on n'a pas de problème parce que c'est une sorte d'école privée, mais une école d'entraide. Là, ce problème-là ne se pose pas. Donc là, il s'agit de mon enfant qui est à l'école Simon Fall. Alors, parlez-nous du collectif qui a vu le jour pour un peu parler de ce problème. Comment s'est constitué ce collectif et combien de membres il y a dans ce collectif ? Voilà, le collectif, on l'a mis sur pied le jour de la rentrée des classes. Parce que vous savez qu'au niveau de l'école, il y a un problème. Pour ce qui est des trois mois de paiement, on n'a pas senti du moins l'association des parents d'élèves. C'est eux qui auraient dû peut-être prendre ce combat à bras-le-corps. Mais étant donné qu'on ne les a pas sentis, nous avons senti le besoin de prendre en charge ces préoccupations des parents d'élèves. Et donc, de ce fait, le jour de la rentrée, on s'est concerté. Avant le jour de la rentrée, déjà, il y avait quelques parents d'élèves, l'idée était en gestation. Mais le jour de la rentrée des classes, nous et quelques parents d'élèves qui étaient présents là-bas, nous avons eu à nous voir, à nous concerter et à mettre sur pied un collectif constitué d'une cinquantaine de parents d'élèves. Bon, l'école Simon Fall compte peut-être plus de centaines d'élèves, mais c'était les parents d'élèves qui étaient là et qui étaient opposés au paiement des trois mois que l'école nous oblige. Donc, à partir de ce jour-là, on a mis sur pied notre collectif. On a notre groupe WhatsApp. On essaie de communiquer à l'intérieur de ce groupe. Et de fil en aiguë, on a décidé de prendre ce problème à bras-le-corps, à la place de l'association des parents d'élèves. En principe, nous pensons que c'est eux qui auraient dû prendre en charge ce problème. Mais malheureusement, déjà pour vous dire que moi, je n'arrive même pas à les contacter. Et j'avoue que je suis parent d'élèves dans cet établissement depuis quatre ans. Mais je ne connais pas les responsables de cet appui. Et pour vous dire qu'ils sont peut-être en état, ils sont plus ou moins inactifs à mon niveau. Il y a une fédération des parents d'élèves, il y a une unité de parents d'élèves, autant d'entités qui sont là, qui représentent les APE. Aujourd'hui, vous avez du mal. Est-ce que vous avez usé d'une procédure normale pour un peu contacter ces associations de parents d'élèves qui sont au niveau national, qui représentent aujourd'hui les parents d'élèves au niveau national ? Vous savez, ce sont des voies qu'on n'aurait pu usuter. Mais pour le moment, on n'en est pas encore là. Parce que nous pensons que le problème doit être géré au niveau local. C'est-à-dire que dans chaque école, c'est à cette école de prendre en charge ce problème. De toute façon, il y aura un seul jugement peut-être, six jugements il y a un jour. Ce sera le même verdict peut-être pour toutes les écoles privées. Mais pour le moment, nous, nous disons que c'est à chaque école de prendre en charge cette situation. Et à un certain moment, si on sent le besoin d'entrer en contact avec toutes les autres fédérations ou APE, déjà, il y a un autre problème parce qu'est-ce qu'on parle le même langage ? Il y a certaines fédérations, par exemple, qui demandent d'avoir des moratoires. Peut-être que ça, c'est leur combat. Mais nous, à notre niveau, on n'en est pas là. Donc vous refusez catégoriquement. Avant ça, M. Dien, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est à l'ouverture des classes que cette école vous a signifié que vous devez payer l'intégralité des trois mois non enseignés ou bien on vous l'avait dit avant l'ouverture des classes ? Effectivement. On nous l'avait dit dans le groupe WhatsApp qui avait été constitué. Moi, personnellement, c'est un groupe WhatsApp qu'on avait constitué dans chaque classe, il me semblerait. Mais le groupe WhatsApp dont faisait partie mon élève, en certains moments, il était question... On avait envoyé une note nous disant qu'on devait payer les trois mois, c'est-à-dire les mois d'avril, mai et juin. Donc vous voulez dire, une minute, excusez-moi, vous voulez dire que lorsqu'on a arrêté les cours au mois de mars, l'école a créé un groupe WhatsApp qui avait pour but quoi ? En fait, je ne sais pas quel était le but de ce groupe WhatsApp. Moi, je pensais que c'était pour donner des cours en ligne. Mais ce n'était pas du tout le cas. Jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas eu une seule minute de cours, je dis bien une seule minute de cours. C'est vrai qu'on nous a envoyé quelques séries d'exercices. Et si je ne me trompe pas, ces exercices ne dépassent pas cinq séries. Et ce qui est sûr, moi, je ne m'étais même pas inscrit pour bénéficier de cours en ligne. Moi, quand je m'inscrivais, c'était pour que mon fils bénéficie de cours en présentiel. Même si on devait payer ces cours en ligne, on aurait dû renégocier ce contrat. Tel n'a pas été le cas. Ils ont créé ce groupe WhatsApp. Pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, à un certain moment, dans le groupe WhatsApp, il a été dit qu'on allait payer les trois mois, c'est-à-dire les mois d'avril, mai et juin. Et en ce moment-là, ils disaient tout simplement que dans le contrat qui nous liait à eux, donc on s'était engagé à payer neuf mois. Mais dès l'instant qu'ils avaient introduit cette note-là, j'avais répliqué personnellement pour leur dire qu'effectivement, on s'était peut-être engagé pour neuf mois, à payer neuf mois, mais eux aussi s'étaient engagés à enseigner neuf mois. Ce qu'ils essaient d'ommettre sciemment, c'est ce que j'avais écrit presque mot pour mot, je leur ai dit que vous emmettez sciemment, que vous vous étiez vous aussi engagés à enseigner pendant neuf mois, ce que vous n'avez pas fait. Donc je ne pense pas, nous ne pensons pas au niveau de notre collectif, que nous leur devons ces mois-là. C'est un problème, si je vous suis bien, monsieur Jen. Ce problème avait déjà fait tâche d'huile avant l'ouverture des classes. Ils vous ont signifié que vous alliez payer les trois mois non enseignés. Et le débat s'est poursuivi dans ce groupe WhatsApp. Moi, mon inquiétude, c'est que ces exercices que vous venez de dire également, est-ce qu'on dispensait à ces élèves ces exercices chaque mois ou ça s'est fait d'un temps? En fait, ça s'est fait en un temps record. Je peux vous dire que ça s'est fait en l'espace de peut-être 15 jours. Dans le groupe WhatsApp dont était mon fils, peut-être que ça a duré l'intervalle d'une quinzaine de jours. Je n'ai pas exactement les dates, mais c'était quatre exercices de temps à autre, trois exercices de temps à autre, des exercices que je devais suivre mon fils pour qu'il le fasse et le corriger. Donc, je ne pense pas que je m'étais inscrit vraiment pour cela. Si ce n'était que pour des exercices, moi, je ne pense pas que j'allais avoir recours à quelque établissement que ce soit parce que j'allais tout simplement aller acheter un livre d'exercices, rester chez moi et donner tous ces exercices à mon fils. J'en ai la capacité. Donc, ce n'était pas pour ça que j'avais inscrit mon fils. J'avais inscrit mon fils pour qu'il aille à l'école tous les jours du lundi au vendredi jusqu'à la fin de l'année. Et du moment qu'ils n'ont pas pu respecter leur engagement, donc moi, je pense que c'est eux qui ont rompu le contrat en premier. Donc, on n'avait pas à payer ces mois de scolarité-là. Une fois le processus enclenché dans ce groupe WhatsApp, est-ce qu'ils ont continué à vous dire cela ou bien c'est à l'ouverture des classes que vous aviez pris état de la réalité en quelque sorte ? Vous savez, je vais vous dire comment l'école a communiqué. À partir de cette note-là qu'ils nous avaient envoyée via WhatsApp, c'est la seule note que j'ai reçue de l'école. Et quand j'ai fait le commentaire que j'avais fait à cet effet-là, l'école n'a même pas répondu. Ils ont fait la sourde oreille. Peut-être qu'il y a certains parents d'élèves qui s'étaient prononcés contre, peut-être d'autres pour, et c'est leur droit le plus absolu. Et c'est au moment de venir inscrire mon fils, avant d'inscrire mon fils, quand je suis venu pour récupérer le bulletin de note, qui faisait la classe de CE de cet année-ci. L'année dernière, il faisait la classe de CE1. Donc, quand je suis venu pour récupérer son bulletin de note, c'est en ce moment-là que la directrice a fait le décompte pour me dire que je leur devais une certaine somme. Bon, de façon, mais néanmoins, ce qu'elle disait que je leur devais, était une somme peut-être déguisoire par rapport aux autres parents d'élèves. De ce fait, elle a jugé bon, néanmoins, de me donner le bulletin de note de mon enfant. Donc là, ça ne posait pas de problème. Donc, vous voulez dire qu'il y a rétention de note pour certains parents qui ont une somme assez conséquente du paiement. Là, je vous le confirme. Je vous le confirme et je peux vous en donner mille et une exemples parce que j'ai des parents d'élèves qui sont mes voisins qui n'ont pas pu recevoir leur bulletin de note. Il y en a même quelqu'un à qui on a obligé de verser 50 000 francs avant de pouvoir lui donner le bulletin de note de son rejeton. Bon, ça, c'était une parenthèse que j'ouvrais. Mais pour en revenir à là où j'en étais, voilà, exactement. C'est quand je suis venu pour récupérer le bulletin de note de mon fils. C'est en ce moment-là que la directrice m'a dit que je leur devais une somme. Peut-être, moudite soit-elle, mais néanmoins, parce que j'étais en avant sur les scolarités. Donc, de ce fait, néanmoins, elle m'a remis mon bulletin de note. Donc, j'ai pris le bulletin de note et je suis rentré. C'est au moment de la réinscription, quand je suis venu pour réinscrire mon fils et que je suis venu avec une certaine somme, ils ont d'abord défalqué la somme qu'ils disaient que je leur devais. Ils ont automatiquement défalqué ça avant de prendre le reste comme à compte d'inscription. Avant toute chose, quand je suis venu, je suis venu avec une certaine somme. Ils ont d'abord défalqué la somme qu'ils disaient que je leur devais pour l'année qui s'était déjà écoulée. Avant toute réinscription, ils ont déjà défalqué ce montant-là. Et ensuite, le restant, ils ont dit qu'ils allaient le faire comme à compte pour l'inscription de l'année 2020-2021. Donc, c'est comme ça. Mais en ce moment-là, je n'ai même pas polémiqué. Je me suis dit que c'était dans leur droit de procéder, de la façon dont ils leur convenaient. Mais à nous aussi, on avait aussi notre droit de procéder de notre façon. C'est en ce moment-là que je me suis dit qu'il va falloir que l'on fasse quelque chose parce que peut-être que ma situation n'était peut-être pas très difficile par rapport aux autres parents d'élèves. Parce que moi, je vous dis que j'ai un voisin qui a été obligé de sortir son enfant pour l'amener dans le public parce qu'il ne pouvait pas payer tout ce qu'il devait à l'école. Et on lui demandait de payer intégralement ce qu'il devait à l'école avant de parler de réinscription. Il n'y avait pas de moratoire. Jusqu'au 12 novembre, il n'y avait pas de possibilité de moratoire. Peut-être un moratoire pour les inscriptions. Mais pour ce qui était des mois d'avril, mai et juin, l'école ne voulait pas parler d'entendre. Il fallait payer automatiquement. Automatiquement, il fallait payer automatiquement. Peut-être qu'après, la situation a évolué pour certains parents d'élèves. Je ne sais pas. Là, je dis que je ne sais pas honnêtement. Peut-être que pour certains parents d'élèves, ils ont accepté le moratoire finalement. Mais de toute façon, ça, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas un problème de moratoire. À notre niveau, nous, nous disons que c'est un problème d'indu. C'est que nous ne leur devons pas cet argent-là. Ça, c'est notre position. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons Mbaïdjén. Il est membre du collectif des parents d'élèves de Simon Fall. C'est un collectif qui se bat aujourd'hui pour dire non à ce qu'ils jugent comme injustice de la part de l'école qui leur demande de payer des mois non enseignés. Aujourd'hui, vous avez mis sur pied ce collectif qui a démarré. Quelles sont les activités jusqu'ici déroulées ? Vous savez, dans notre collectif, il n'y a pas d'activité. Nous ne disons pas le port de brassard rouge. Nous ne parlons pas des cités. Nous ne parlons pas de ces choses-là. Nous, à notre niveau, le problème, il est tellement simple. Il y a un litige entre l'école et les parents d'élèves. Nous ne demandons pas de médiation. Nous ne demandons pas de négociation. Nous voulons tout simplement que la justice se prononce. Que justice soit rendue. Déjà, nous avons fini de déposer notre plainte au niveau du bureau du procureur de la République. On l'a déposée depuis le 18. La plainte a été enregistrée sur le numéro, je ne sais plus, 15 000. Je peux vous donner les références tout à l'heure. De toute façon, on a fini de déposer notre plainte. Et nous demandons tout simplement à ce que la justice se prononce. S'il dit que l'école a raison, il n'y a pas de souci. On est dans un pays de droit. On acceptera le verdict. Mais si la justice dit que nous ne devons pas un sou à l'État, à l'école Simonfalle, alors qu'il nous restitue notre argent. Aujourd'hui, vous l'avez dit, vous avez, en tant que parent d'élèves, en racontant votre anecdote, après avoir versé cette somme d'inscription, ils ont défalqué ce montant pour combler les trois mois non payés. Donc, vous leur deviez quelque chose. Sur le coup, vous n'aviez pas réagi. Est-ce qu'après ceci, après avoir formé ce collectif, vous avez jugé nécessaire de voir l'administration de l'école pour un peu parler de ce problème en présence ? Non, c'est ce que je vous disais tantôt. Nous, dans notre position, il n'est pas question de négocier. Non, vous ne dégouciez pas. Mais dans un problème, il y a donc des pourparlers. Vous deviez vous asseoir parler ensuite avant d'entreprendre des poursuites judiciaires. Non, on ne veut même pas parler de poursuites judiciaires. On ne veut pas parler de poursuites judiciaires parce qu'il n'est pas question de poursuivre. Nous ne demandons pas de dommages ou d'intérêts. Nous demandons tout simplement l'arbitrage de la justice. Nous demandons juste l'arbitrage. Ce n'est pas pour que l'école soit condamnée. Vous deviez être en mesure d'avoir des informations parce que, M. Djin, vous êtes ici au Sénégal. Vous avez entendu parler des milliards que l'État a octroyés aux écoles privées. Vous étiez également en mesure de connaître ou de savoir si vraiment l'école a bénéficié de ce fonds d'aide, de subvention ou non. Et pourquoi l'école exige ce paiement quand même. C'est le droit à l'information. Exactement. Là, vous savez, c'est dans un débat où nous ne voulons pas entrer. Que l'État a donné ou l'État n'a pas donné. Ça, ce n'est pas ce qui nous concerne. Ce ne sont pas que des détails, mais ça ne nous concerne pas. Parce qu'en dehors du caractère sacré de l'école, nous, nous pensons que aussi ces propriétaires d'écoles privées sont des businessmen, c'est des gens qui se font de l'argent. Leurs comptes ne sont pas équilibrés. Ils font des bénéfices tous les ans. Donc, cette année-ci, s'il y a des pertes, mais ils n'ont qu'à les assumer. Nous, c'est comme ça que nous posons le problème. En termes d'entreprise, il y a un compte qu'on appelle pertes et profits. Donc, à la fin de chaque année, soit vous faites des pertes, soit vous faites des profits. Nous, c'est comme ça que nous comprenons la chose. On le comprend de façon très simple. On n'est pas des juristes, on n'est pas des praticiens du droit, mais nous savons tout simplement que dans toute entreprise, il y a un compte qu'on appelle compte pertes et profits. Si l'école fait des pertes, c'est dans sa poche. Nous ne réclamons absolument rien à l'école. Si l'école fait des profits du moins, nous ne lui demandons quoi que ce soit. C'est son argent qu'il a honnêtement gagné. Mais s'il arrive qu'il fasse des pertes, alors on est vraiment désolé pour lui, mais ce n'est pas à nous de déponger ces pertes. C'est aussi simple que ça. Et en plus de cela, si on voulait entrer dans ce débat, si l'État a donné ou si l'État n'a pas donné, moi, je dis que l'État devrait aller jusqu'au bout de sa logique. Nous, nous pensons que si l'État a pensé donner 3 milliards aux écoles privées, en dehors des subventions annuelles qu'ils donnent, c'est parce qu'ils pensaient que ces écoles allaient subir des pertes. Donc c'est pour éponger leurs pertes-là que l'État avait subventionné. C'est comme ça que nous, nous avions compris la chose. Mais l'État, s'il va jusqu'au bout de sa logique, l'État devrait leur dire que c'est à eux d'assumer leurs pertes. Bon, s'il y a quelqu'un qui peut leur venir en aide, ce serait très bien s'il y a des parents d'élèves qui sont disponibles pour le faire. Mais c'est très bien, mais qu'ils ne nous imposent pas cet état de fait-là, qu'ils ne nous imposent pas de supporter leurs pertes. Vous l'avez dit, vous proposez ou vous prenez à ce que individuellement, donc, combat se fasse, donc, dans chaque école, victime de cela. Aujourd'hui, ne pensez-vous pas que l'Union fait la force ? Bon, peut-être, 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 s'il fallait peut-être enclencher des marches, des manifestations, peut-être que là, moi, je pense que ce serait très bien de nous unir. et c'est l'occasion de faire un coucou au collectif des parents de Dior. Peut-être, il me semble que nous sommes dans le même combat, nous parlons le même langage. Bon, peut-être, ce n'est pas à exclure, mais pour le moment, nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'école Simon Fall nous restitue notre argent. C'est tout simple, aussi simple que ça. Bon, s'il y a d'autres écoles qui sont dans la même mouvance que nous, nous leur tendons la main, on n'est pas opposés à cela. Bon, que tout le monde, que tous les parents de Dior qui pensent qu'ils ont été victimes, se réunissent, ce serait une bonne chose aussi. Bon, c'est une alternative à creuser. Vous l'avez dit, vous ne voulez pas, ou vous ne voulez pas entrer dans ce débat, de négocier ou de faire des pourparlers. Aujourd'hui, d'autres écoles ont parlé de protocoles, donc qui engagent les deux parties. Est-ce qu'aujourd'hui, une probabilité, par exemple, si Simon Fall allait dans ce sens, est-ce que cette plainte serait retirée ? Vous savez, pour nous, il y a le premier préalable qui pourrait nous obliger, qui pourrait nous amener à retirer notre plainte, c'est que l'école nous restitue notre argent. Parce que pour nous, c'est aussi simple. Tu ne peux pas m'obliger, tu ne peux pas me faire de l'extorsion de fonds et me demander de négocier. La première chose à faire pour nous, c'est qu'ils nous restituent notre argent d'abord. Et s'ils nous restituent notre argent, en ce moment-là, on sera dans les dispositions de négocier pour voir ce qu'on peut faire pour aider l'école. Parce que nous ne voulons pas la ruine de l'école. Parce que même si ce n'est pas pour nos enfants, ce sera pour nos petits-enfants. C'est dans notre intérêt que l'école continue à subsister. On n'est pas là pour que l'école aille en faillite. Mais ce qui se passe, c'est que nous, on pense qu'on a été d'abord victimes, qu'ils nous restituent notre argent d'abord. Ensuite, on pourra parler de voir comment négocier, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et pendant ce temps, quel est l'avenir de ces enfants ? Vont-ils à l'école ou ils sont restés chez eux le temps que les parents règlent cette situation ? Vous savez, là, on ne va pas essayer de noyer le poisson. On ne va pas faire dans la langue de bois aussi. Nous, nous conseillons à tous les parents d'élèves d'inscrire leurs enfants. Même s'ils doivent payer. Par exemple, moi qui vous parle. Pour ce qui est de notre collectif, dans l'écrasante majorité, on a déjà payé. Et ce que nous demandons aux autres parents de faire, ne serait-ce qu'un jour que ton fils reste à l'école sans aller à l'école, c'est une perte de temps. Et une chose est sûre, même après, il va le repayer. Ce jour-là, il est resté à la maison. Donc, ce qui est plus indiqué à notre niveau, ce que nous pensons, nous, c'est de payer d'abord, parce qu'on n'a pas le choix, et ensuite, aller devant les tribunaux et voir qu'est-ce que la justice va en décider. Si la justice... Nous avons confiance à la justice de notre pays. Si on avait une seule once de doute qu'on n'était pas dans le droit, moi, je n'allais pas m'engager dans cette lutte-là. C'est une certitude. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons Mbahi Djen. Il est membre du collectif des parents d'élèves de Simon Fall. Monsieur Djen, vous l'avez dit, même si vous êtes dans l'individualisme, aujourd'hui, l'école d'or, vous l'avez cité tout à l'heure, donc une marche est annoncée prochainement. Est-ce que le collectif de Simon Fall sera attendu lors de cette manifestation ? Non seulement, non seulement... En fait, là, je peux parler à mon nom, mais j'invite non seulement le collectif à soutenir cette marche-là, mais j'invite tous les parents d'élèves, tous, même ceux qui sont pour, même ceux qui sont pour payer, et c'est trois mois derrière, c'est soi-disant trois mois derrière, moi, je les invite à être de cette marche-là, parce qu'il est temps que certaines choses cessent dans ce pays-là. Il faut que certaines choses cessent. Ce n'est pas normal que les plus forts piétinent, les plus faibles. Il est temps que cela arrête. C'est pour vous dire, en réalité, c'est moi, c'est ce qui m'a surtout motivé à prendre ce combat-là, parce que ce n'est pas parce que je n'ai pas les moyens de payer, comme je vous l'ai dit tantôt, moi, j'ai quasiment payé, mais j'ai payé, mais je n'accepte pas de me laisser faire. Donc, je dis à tous les parents d'élèves, le jour où il sera décidé pour cette marche-là, j'invite tous les parents d'élèves à prendre part à cette marche-là. Vous êtes au tribunal et engagez les avocats. On a vu un avocat, un défenseur des droits des consommateurs, très actif dans ce combat-même. Est-ce que vous l'avez saisi également dans le cadre de votre lutte ? Oui, oui, il s'agit en principe de SOS consommateur, dirigé par Maître Masson Akane, que nous salions au passage, que nous ne connaissons pas personnellement. On a essayé de le joindre. J'avoue que j'ai essayé de le joindre personnellement. Bon, on m'avait donné un numéro de téléphone. J'ai essayé de joindre ce numéro à quelques reprises. Je vais continuer à essayer de le joindre. Mais le jour de la rentrée même, c'était le jeudi, j'ai essayé à maintes reprises, mais le numéro n'était pas joignable. Donc, bon, pour le moment, nous ne sommes pas en contact direct, mais nous essayons toujours d'entrer en contact avec eux. Et leur aide serait vraiment la bienvenue. L'État dans tout ça, et l'État, quelles sont vos attentes ? C'est vrai que ce sont des écoles privées, c'est une entreprise privée, mais l'État est la tutelle. Exactement, vous avez parfaitement raison. Moi, je dis que quand l'État nous dit que c'est une question entre deux privés, l'État aurait dû être logique avec elle-même, aurait dû être conséquent avec elle-même. Si c'est un problème entre les parents d'élèves et les écoles, ils n'avaient pas à donner ces 3 milliards. Moi, je pense que s'il était logique, s'il était conséquent avec elle-même, l'État n'aurait pas dû donner aux écoles ces 3 milliards, même pas un seul milliard. Donc, vous pensez que l'État doit... L'État, moi, je pense que l'État aurait dû arbitrer. S'il avait sorti... En fait, puisque je pense que nous avons raison, il aurait dû imposer les écoles privées à ne pas demander à ce que les parents de l'État payent ces 3 mois, qu'ils ne leur doivent pas. D'accord. Quelle est la suite logique de votre plan d'action ? Vous savez, nous, à notre niveau, il n'est pas question d'engager un bras de fer. On n'a pas un programme élaboré avec des marches, des sitings. Bien entendu, nous ne sommes pas contre ces initiatives. Au contraire, nous sommes pour. Mais nous, à notre niveau, nous demandons tout simplement l'arbitrage de la justice. Et nous avons foi à notre justice. Si notre justice dit que les écoles ont raison, que nous leur devons cet argent-là, là, on accepte. On leur laisse avec l'argent qu'on a déjà payé. Et si la justice dit que nous ne leur devons pas cet argent-là, alors à l'école de nous restituer notre argent. Mais est-ce que, psychologiquement, vous avez pensé à l'état des enfants ? Est-ce qu'ils ne seront pas perturbés à cause de cette procédure judiciaire ? Bon, on va essayer autant que faire ce peu de les préserver, parce que les enfants n'ont rien à voir avec cette procédure. Déjà que dans cette procédure-là, nous ne demandons pas à ce que l'école soit condamnée. Nous sommes des partenaires. Nous et l'école, nous sommes des partenaires. Nous ne sommes pas contre l'école. Au contraire, même si ce n'est pas pour nos enfants, ce sera peut-être pour nos petits-enfants. Nous souhaitons que ces écoles-là perdurent, parce qu'elles viennent en appoint à l'éducation publique. Mais tout simplement, nous, tout ce que nous demandons, c'est l'arbitrage de la justice. Et c'est aussi simple que ça. Moi, je pense bien que, selon certains médias, il a été dit que le ministère de l'Éducation nationale demande aux parents d'élèves d'amener la chose devant la justice. Ce qui a été démenti, peut-être, peut-être, c'est vrai. Je vous le concède, mais de mes oreilles, j'ai entendu M. Latif Koulibaly, qui est membre de l'attelage gouvernemental, dire que ça, c'est une voie à suivre. Il n'a trouvé rien à redire à cette voie-là. Et moi, je ne pense pas qu'il y a un problème en cela. C'est juste l'arbitrage de la justice que nous demandons. C'est aussi simple que ça. On ne demande pas de dommages et intérêts. Nous nous demandons juste l'arbitrage. Si la justice dit que les écoles ont raison, on va payer. Ce n'est pas un problème. Mais s'il dit qu'on n'a pas à payer, mais qu'il nous reçut tout notre argent, c'est aussi simple que ça. À mon propre, moi, j'inviterai tout le monde à y prendre part. Aussi bien les membres de notre collectif et tous les autres parents d'élèves, même ceux qui ont déjà payé et qui n'ont pas eu de problème pour payer, qu'ils sachent que derrière eux, il y a d'autres parents d'élèves qui tirent le diable par le queue. Ils ont toutes les peines du monde pour inscrire leurs élèves. Par exemple, moi, j'ai deux voisins qui ont été obligés de sortir leurs écoles de ces établissements privés pour les amener dans les établissements privés. Imaginez un parent d'élève qui a deux ou trois élèves dans ces établissements privés. Vous leur demandez deux mois d'arrière-hévoire, vous leur demandez trois mois d'arrière-hévoire. Qu'est-ce que ça revient à dire ? Ça revient à dire multiplier la mensualité par six, par quatre, voire par six. Et vous savez que ces parents d'élèves-là, ce n'est pas parce qu'ils ont les moyens qu'ils amènent leurs enfants dans le privé. C'est parce qu'ils se sacrifient. Ils font d'énormes sacrifices pour donner le meilleur, une bonne éducation à leurs enfants. Donc, ils pensent à ces gens-là. Et il n'y a pas que ces deux personnes-là. Il y a une multitude de personnes qui sont dans cette situation-là. Donc, moi, je pense que la justice, le droit doit être dit. et si le droit est dit et qu'il est dit que les écoles ont raison, alors là, on acceptera. Et s'il est dit qu'ils n'ont pas raison et qu'ils l'acceptent aussi. C'est aussi ça. Donc, on va continuer. On va essayer, peut-être aujourd'hui ou demain, on va essayer de continuer de les contacter pour voir comment ils peuvent nous venir en aide. Parce que, probablement, ce sont des gens qui maîtrisent mieux ce genre de situation que nous. Nous sommes peut-être des activistes surconsensibles. Donc, leur aide serait vraiment la bienvenue. Je rappelle à nos éditeurs que nous recevons M. Djen, Mbaye Djen, il est donc membre du collectif des parents d'élèves de Simon Fall, école également où on a demandé les trois mois non enseignés. Aujourd'hui, avec l'ouverture des classes, M. Djen, en tant que parent d'élève, quelles sont vos craintes parce que la COVID est toujours là? Bon, en fait, en bon croyant, moi, je pense qu'on va triompher de la COVID. On va... Exactement. Je crois qu'en bon croyant, on va triompher de cette maladie-là parce que si je me base sur les derniers événements religieux qui ont eu à avoir lieu, que ce soit le Magal ou le Maolute, qui ont été vraiment célébrés au Sénégal. J'avoue que ça a été célébré et bien célébré. Et là, on a eu des... Oui, on a eu des rassemblements. On a eu des foules, des rassemblements et des fous, mais néanmoins, la tendance est toujours baissière. Donc, j'ai toujours espoir qu'on va continuer à avoir cette tendance baissière avec l'aide du bon Dieu. Bon, en continuant d'essayer de faire de notre maximum aussi. Il y a un protocole sanitaire à l'ordre du jour pour cette année, donc, pour parer ou se protéger donc, de cette maladie, comme vous venez de le dire. est-ce qu'également, cela vous rassure ? Bon, plus ou moins, moi, comme je vous l'ai dit tantôt, je suis un bon croyant, je laisse le tout entre les mains du bon Dieu. Vous savez, l'être humain n'est pas parfait, mais j'ai bon espoir. Mais néanmoins, j'ai bon espoir parce que vous voyez, comme vous pouvez, vous le savez certainement, les prévisions qui avaient été faites pour l'Afrique, vous voyez que tel n'a pas été le cas. on s'attendait à une écartombe pour ce qui est de cette maladie en Afrique. Tel n'a pas été le cas, peut-être que parce que... Nouvelle vague, exactement, déjà, vous parlez de nouvelles vagues en Europe, nous, on n'a pas cette nouvelle vague-là. Jusqu'au moment où on part, on est en train d'avoir une tendance baissière. Donc, pourquoi ne pas rester optimiste, même si, néanmoins, nous disons, tous les parents d'élèves aussi, d'essayer d'accompagner le protocole sanitaire. En plus du protocole sanitaire, moi, ce que je conseillerais aux enfants, aux parents d'élèves de bois, c'est d'avoir une petite bouteille de gel hydroalcoolique qu'on va donner à nos enfants parce que je ne pense pas à fait. Peut-être que c'est possible, mais je doute fort que l'école soit en mesure d'avoir toutes les capacités matérielles de pouvoir faire face à cette demande-là. Vous savez, demander à un enfant de se laver les mains peut-être tous les 30 minutes, ça, ça fait une bonne quantité d'hydrogel à utiliser. Je me demande est-ce que l'école est en mesure d'acheter toutes ces quantités-là? Moi, je dirais qu'à chaque parent d'élèves, s'il est possible d'acheter une petite bouteille de gel hydroalcoolique à 500 francs, voire maximum à 1000 francs et de le laisser dans le sac de son fils, ce serait une bonne chose. En plus du protocole sanitaire et l'aide du bon Dieu, moi, je crois qu'on va venir à bout de cette maladie. Il y a également la distanciation. Vos enfants ont la chance certainement d'aller dans des écoles privées, mais vous connaissez les réalités qui sont là dans certaines localités également, des écoles qui ont des problèmes de tablement. Pensez-vous que cette distanciation sera respectée dans la quasi-totalité des écoles sénégalaises? Alors, ne pensez pas que ces problèmes de tablement n'existent que dans le public privé. Il y a quelques écoles privées qui ont ces mêmes problèmes-là, ça, je vous l'ai dit. et pensez que cette distanciation physique sera respectée dans les classes. Là, j'en doute. Vraiment, j'en doute parce que aussi bien dans le public que dans certaines écoles privées, je dis bien dans certaines écoles privées, cette distanciation, il sera difficile de la respecter parce que les effectifs sont vraiment pléthoriques. Ils sont vraiment pléthoriques. Bon, vous pouvez aller faire un sondage au niveau des élèves et essayer d'avoir un micro-trottoir avec les élèves et demander les nombres qui sont dans les classes et vous verrez de vous-même. Je pense que ce sera vraiment difficile de respecter ça à 100%. Peut-être qu'ils vont essayer de faire ce qu'ils peuvent mais vous savez, on est dans un pays sous-développé aussi. On est obligé de faire avec les moyens dont on dispose. M. Djen, toujours en tant que parent d'élève, nous allons vous interpeller sur la qualité de l'enseignement. Aujourd'hui, c'est un débat qui est à l'ordre du jour. les élèves, leur niveau est de plus en plus bas comme le disent ou comme le dit l'opinion. Êtes-vous de cet avis? Bon, en fait, là, je ne suis pas tellement catégorique. Là, je préfère laisser le soin aux professionnels de la chose se prononcer parce que... vous savez que votre école, la salle d'aujourd'hui, est-ce que c'est... En fait, là, je dirais que... C'est que... Pourquoi je préfère faire très attention aussi? Effectivement, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de baisse de niveau parce que, par exemple, moi qui vous parle, j'ai fait tout mon cursus primaire et secondaire dans l'établissement public. Pourquoi je vais aller amener mon fils dans l'établissement privé? Peut-être parce que je sens qu'il y a une petite baisse de niveau dans certaines écoles. C'est pour cela peut-être que je suis en train d'essayer de faire un choix même si c'est assez difficile. Mais pour dire que catégoriquement que le niveau a drastiquement baissé, là, je ne dirais pas cela. Je laisse le soin aux professionnels le dire parce que, vous savez, l'être humain, il est comme ça. De nature, en général, on pense que ce qui se faisait antérieurement est toujours mieux que ce qui se fait aujourd'hui. Par exemple, vous prenez le cas du footballeur. Il va te dire que dans notre génération, on était nettement meilleur que la génération actuelle. Vous allez voir dans d'autres disciplines exactement. Alors que moi, je ne pense pas que ce ne soit pas forcément vrai. Donc, c'est pour cela. Je n'aimerais pas, je n'aime pas tellement me prononcer sur cela. Bon, je suppose que le niveau a certes un peu baissé, mais drastiquement, bon, je laisse le soin aux professionnels de l'éducation se prononcer. D'accord. Vous avez certainement un neveu qui fera, donc, qui ira à l'université cette année. Beaucoup de candidats ont reçu donc de nouveaux bacheliers qui vont se rajouter à un nombre qui est là depuis l'année dernière non inscrit. Quelle lecture sur ce phénomène en tant que parent d'élève ? Bon, en fait, est-ce qu'une lecture, je dirais que... Si, ça me concerne. Effectivement, ça me concerne, ça me concerne, même ne serait-ce qu'en tant que Sénégalais et qu'il y a des Sénégalais qui ont réussi au bac et qui n'ont pas pu être orientés. C'est vraiment un problème. Là, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Moi, je crois qu'aussi, on devrait, on devrait essayer de valoriser la formation professionnelle parce qu'en fait, vous savez, ça ne sert à rien de suivre un cursus normal, avoir le bac plus 7, le master, master 2, etc., et ne pas pouvoir trouver sa place dans le marché de l'emploi. Moi, je pense que ce n'est pas ça qui est important. Moi, je pense que l'État devrait essayer de faire autant que faire se peut d'essayer de valoriser le maximum la formation professionnelle. Je crois que c'est ce qui est et l'échappatoire des pays sous-développés, nous, nous faisons partie. Je crois que c'est ce qui... Mais c'est vraiment inquiétant. J'avoue que c'est vraiment inquiétant. Nous, parents d'élèves, par exemple, on est en train d'investir sur nos enfants et on investit à court de centaines de milliers de francs. Et c'est ce qui ont les moyens, ils ne me démentiront pas. Vous allez voir un parent d'élève qui paye une somme faramineux pour l'enseignement, il paye un répétiteur et ensuite, à la fin, qu'est-ce qui arrive ? Son fils termine tout son cursus scolaire et qu'il se retrouve avec un Bac plus 7 et il chôme pendant des années. C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. On devrait essayer de voir les demandes, les demandes du marché de l'emploi et essayer de développer les secteurs dans lesquels on a besoin de bras. Et je crois que c'est ça la solution. Mais ça, c'est le rôle de l'État. Nous allons revenir sur la qualité. Tout à l'heure également, je l'ai dit, je vous ai demandé à votre fils, il faisait quelle classe et d'accord, vous l'avez dit, il est resté des mois sans faire court. Quel a été donc le socle sur lequel il s'est reposé pour être au même niveau ? Dire qu'il sera au même niveau, là, je ne suis pas... Est-ce qu'il ne va pas se perdre ? Est-ce qu'il ne va pas perdre ses repères aujourd'hui ? Effectivement, ça, c'est une certitude. Comme le dit l'adage, qui n'apprend pas, désapprend. Et pendant huit mois, vous n'êtes pas sans savoir que les élèves sont restés à la maison. On a essayé de faire ce qu'on pouvait faire. C'est ce qu'il y avait, les moyens ont pris des répétiteurs pour enseigner leurs élèves. Mais tel n'est pas le cas pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas se permettre de se payer un répétiteur et se payer un répétiteur et qui est le répétiteur ? Il y a de ces répétiteurs qui n'ont pas... qui sont des répétiteurs que de nom, mais qui n'ont pas le niveau. Donc, de ce fait, ils ont payé leur argent, mais est-ce que leurs enfants ont vraiment maintenu leur niveau ? Là, mystère et boule de gomme. C'est au courant, c'est durant cette année-ci qu'on va en avoir le cœur net. Bon, c'est ce qu'ils ont pu suivre leurs enfants aussi. C'était très bien. Mais une chose, sur huit mois sans aller à l'école, ça va se payer. Ça, c'est une certitude. J'en ai la certitude. C'est une certitude que ça va se ressentir sur le niveau des élèves. Certainement, en tant que croyant, tout à l'heure, vous relativisez. Vous croyez que le bon Dieu va nous aider à maîtriser cette pandémie, que les dégâts soient minimes, comme vous venez de le dire. Mais un enfant qui se réveille, qui, jadis, n'avait pas de masque, de laver les mains, faire ceci, faire ceci. Psychologiquement, qu'est-ce que cela peut faire sur cet enfant qui change un peu de décor et également de dispositif ? Bon, je ne pense pas que cela va affecter les enfants. Honnêtement, 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 non, je ne pense pas parce que vous savez que depuis le mois de mars, les enfants ont été impactés psychologiquement sur ce plan. Ils sont restés, je vous l'apprends, je vous, je vous, d'accord. Ils sortent avec des masques une fois à l'école, ils sont avec leurs amis. Donc, de ce fait, depuis huit mois, ils ont commencé à s'habituer à ce port de masque-là, que ce soit à la maison, dans la rue. Par exemple, moi, mon enfant, je ne veux pas le citer en exemple, mais il y a certains enfants qui n'acceptent pas de sortir sans leur masque. Ne serait-ce que pour copier les adultes, tout simplement, ils portaient le masque sans savoir la raison du port de ce masque-là. Donc, exactement. Donc, moi, je dis que depuis huit mois, ils ont pu s'habituer à cette nouvelle donne-là. Je ne pense pas que ça va les impacter, sauf que, sauf que, par exemple, une autre anecdote, mon fils le plus, qui n'est pas dans le ciment phare, l'autre jour, il m'a dit que, papa, vous savez, l'autre jour, j'avais l'impression d'étouffer quand je devais faire une lecture en classe avec ce masque-là. Bon, mais c'est des trucs qu'on peut comprendre aussi parce que peut-être ils portaient le masque sans contrainte, sans être obligés de lire ou d'étudier. Bon, là, je crois que dans une semaine, ils vont s'adapter à ce nouvel état de fait et je ne pense pas que ça va les impacter psychologiquement. En tant que parent d'élève, vous êtes en mesure de nous faire la différence entre le privé et le public. Ce que nous n'allons pas faire, nous n'allons pas comparer, mais aujourd'hui, on voit une floraison d'écoles privées qui fusent de partout. ou est-ce que cela ne vous inquiète pas en tant que parent d'élève? Inquiéter comment? Parce que c'est un choix, c'est un choix qu'on peut faire. On a toujours la possibilité d'aller dans le privé, ce n'est pas tellement inquiétant. Dès l'instant que les parents ont les moyens de subvenir à cela, moi, je ne pense pas que ce soit un problème. Vous voyez l'État dans cette gestion mener à bien cette politique éducative? Bon, en fait, est-ce que là, je... L'encadrement au niveau du public? Oui, mais du privé, je veux dire. Ah non, je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Par exemple, lorsqu'il s'est agi de parler des finances, des subventions allouées par l'État, mais les écoles privées ont parlé de plus de 3 000 établissements et au niveau du ministère, on parle de 1 000 et quelques établissements. Ça veut dire que... Qu'est-ce que cela veut dire? Les chiffres devraient concorder. Ça veut dire que soit il y a des écoles qui sont complètement dans la clandestinité et que des parents d'élèves payent leur argent et sans être sûr d'avoir une bonne éducation parce qu'elle n'est pas reconnue par l'État. À un certain moment, ça risque de poser un problème. Là, je pense que l'État devrait avoir une œille beaucoup plus regardante dans ce qui se passe au niveau de certaines établissements privées. pour une année apaisée. Est-ce que vous croyez que cette année, je ne parle pas du privé, je parle d'un parent d'élèves qui fait un constat général, est-ce que vous êtes optimiste quant à une année apaisée, sans grève et sans heure? Cela dépend des deux parties, aussi bien que ce soit l'État et les syndicats enseignants. Bon, étant entendu que je ne suis pas exactement dans la chose, je ne suis pas au fait, je ne suis pas... Pour entendre les deux parties, les enseignants qui signalent par-ci, entre autres, des deux parties. Vous savez, devant les micros, ce que les gens disent, si je ne devais m'en référer qu'à cela, aussi bien que l'État, que... Voilà, pour les deux acteurs, aussi bien que l'État, que les enseignants, je dirais qu'ils sont dans les bonnes dispositions pour une année apaisée, mais ça, c'est ce qu'ils disent devant les micros. Mais dans la réalité des faits, qu'est-ce qui se passe? Là, il va falloir le demander au syndicat ou à l'État, peut-être là, ils auront plus d'arguments à faire valoir, mais moi, étant en dehors de la chose, je ne pense pas que je dispose d'assez d'arguments pour pouvoir faire, donner un jugement là-dessus. Mbaïdjène, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de ces écoles privées à l'image de Simon Fall ? Tout d'abord, j'aimerais lancer un appel à tous les parents d'élèves qui sont dans le privé. Je leur dis de ne pas accepter cet état de fait-là. Ce n'est pas toutes les écoles privées qui ont demandé, qui ont exigé à être payées. Même, il y en a certaines qui n'ont pas demandé à être payées de facto, mais ils demandent des moratoires, ils exigent des engagements. Donc, si vous ne faites pas de ça, vous seriez être... du tout. Absolument pas. Absolument pas du tout. C'est notre argent. Nous n'acceptons pas que quelqu'un nous extorsque de l'argent. C'est notre point. On est radical là-dessus. Là, notre position est sans embâche. Non, là, il n'est pas question parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, dans notre collectif, dans la plus grande majorité, on a déjà payé. Donc, on n'a pas besoin de moratoire. Notre position, c'est qu'on ne leur doit pas cet argent. Donc, pour en revenir à où est-ce que j'en étais, je disais que j'appelle tous les parents d'élèves de se lever et de se dire non à cette forfaiture. Ça, c'est une forfaiture. On peut l'appeler comme telle. Donc, de se lever et de s'ériger en barricade contre cet état de fait là. Donc, s'il y a des marches, que tout le monde répond de présent. S'il y a à porter des brassards rouges, que tout le monde le fasse. Et que tous ceux qui peuvent amener la chose devant la justice qu'ils le fassent, qu'on ne laisse pas passer cette chose-là. Moi, personnellement, je ferai tout ce qui est en mon possible pour que cette chose-là ne passe pas. Alors, laissons le bon Dieu et laissons la justice dire le droit. C'est aussi simple. D'accord. Maïdjén, membre du collectif des parents d'élèves, de Simon Fall. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'Encre et la Plume. Et encore une fois, chers auditeurs, un plaisir pour nous de vous servir. L'Encre et la Plume que vous pourrez suivre le lundi en rediffusion de 19h à 20h. Et nous vous retrouvons samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité. Bonne suite des programmes sur RéumiFM.